Sous-titrage ST' 501 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 Toujours la même chose. Si tu fais plus de 3 points de dégâts, ça passe. Elle va tuer sa descendance. Je pense pas que c'est plus 1 ici. Comment ? Ici, avec son bonus force. Moins 4 plus 5, ça fait plus 1. T'as 5 en force ? T'as 50 des boîtes en force ? J'ai un bonus plus 5 en force. Non, t'es sûre ? Non, pardon, j'ai 4. J'ai pas plus 1, excuse-moi. Ah oui, d'accord. De toute façon, ça change pas grand-chose. T'arrives à passer, ok. Ok, mais ils se roulent par terre. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. T'aimes les omelettes ? Elle t'a cassé les oeufs. Exactement. À ce moment-là, la porte de l'homère, je s'ouvre. Les gardes. Ouais. On aurait toujours en retard, c'est logique. J'ai failli sortir comme la cavalerie, toujours en retard, mais on va peut-être se calmer sur ce coup-là. Ouais, tu connais le concept du garde et du quiproquo du garde ? Oui, justement. Donc, à ce moment-là, il y a 4 gardes et un sergent qui arrivent. Et ils arrivent. J'ai dit, qu'est-ce qu'il se passe ici ? T'as le patron qui fait, Selena ! Comme ça ! Ça va. Oui ! Ah, alors donc... On devrait les séparer dès qu'ils arrivent dans le village. Les enfants d'un côté, les parents de l'autre, tous en cage. On n'est pas là pour accueillir toute la misère du monde, quoi. Donc, en fait, le patron commence à... Le patron commence à raconter ce qui s'est passé, t'as les autres clients qui acquiescent, et du coup, les gardes, enfin, le sergent s'approche et commence à regarder les nains et dit, dis donc, celui-là, vous l'avez rasé avec votre épée, il se tourne vers toi. Ça sent mauvais. Et je dis pas ça pour l'aide. Non, mais regardez, ils m'ont tiré un coup d'arbalète. Mon arbalète est par terre. On est d'accord. Bah oui, tiens. Tu n'es pas intéressé à sa similité. Alors, là, franchement, il va falloir... Est-ce que j'interviens en disant mais non, mais non, parce que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas du tout la vérité. Tu fais ce que tu veux, alors. 30. Hein ? Euh, non, non. Donc, je ne suis pas très, très loin de réussir. Entre toi et ta DS, après. Non, mais je t'en compte, ne t'inquiète pas. OK. Alors, tu vois qu'il y a comme un gros moment de flottement. Fais-moi la tête de force mentale, Véranda. Oh, putain, l'enfoiré. L'enfoiré. En même temps, c'est normal. T'avais qu'à pas le dire. Je l'ai réussi, bordel ! Je l'ai réussi. Alors, t'es là et tu te mords les lèvres. Tu choisis de faire ce que tu veux. Ouais, je me mords les lèvres et bizarrement, j'ai quelque chose qui est dans les doigts. Ah, d'accord. Ah, d'accord. OK. OK. Voilà. Bon, ça va. C'est marrant ce que tu veux me faire, là. C'est cool. Bah oui, justement. Attends. Tu me donnes des baobabs, là. Autant les utiliser. Des sequoias, man. OK. Bon, bah, le chargint, ils vont. OK, bon. Donc, ils ramassent l'arbalète. C'est pas grave, on en a d'autres. Je veux dire, je m'en fous, hein. Au contraire, comme ça, je pourrais dire, ben non, tu vois, c'est pas moi. C'est le nain. La justice a dit que. Alors, il y a un masterbête, il s'est quand même pas très nain, ce truc-là. Heureusement, sinon, ils m'ont le tirant en pleine tête, quoi. Heureusement, ils avaient des petits doigts, quoi. Et je présume que ce sont leurs carreaux, aussi ? Je demande au auberge de la faire de Stabs. Vite ! Et donc, il tend la main vers toi, heu... Comment, heu... Zeb. Zeb. Ah bah, ils m'ont piqué mon arbalète. Attends, c'est bon, heu... Alors, le verre juste, ça va être deux verres de Stabs. Écoutez, il n'y a pas eu de mort, d'homme... Et de n'un ? Et de n'un ? Et du coup, tout va bien. Ils ont été neutralisés. Et du coup, les gens peuvent continuer à consommer et apprécier la mélopée qui baigne dans cet établissement. et d'un établissement. Nier. Ce que je veux dire, l'elfe, c'est que il n'y a pas eu mort d'homme, les fauteurs de troubles ont été maîtrisés et donc, tout va bien. Il le regarde, c'est bizarrement. Ok, bon. Et puis, il te regarde aussi bizarrement. Bon, je vois ça. J'ai grave envie de dire que tu es prêtresse de véranda pour acquiescer tout ce qu'on a dit. Il n'y a pas mort d'homme, effectivement. Lui de nain. Alors, il a failli y passer. Normalement, je devrais vous arrêter, mais bon, vous avez agi en état de légitime défense. On va fermer les yeux pour cette fois. Mais, évitez de traîner dans le coin si jamais ils se représentent, les dindes. parce que, voilà, quoi. Bon. En même temps, vous n'allez pas tuer. Ils vont finir de dégriser en cellule. On va arrêter tout ce qui saigne sur celui-là et voilà, quoi. Je fais un coup de coude à notre ami de véranda. Genre, tu n'as pas des sorts de soins ou des trucs pour le remettre d'aplomb juste histoire de montrer que tu es quelqu'un de bien ? Si. Rachète-toi un peu, quoi. Oh, putain ! Attends, putain ! Alors, je te souviens que tu ne sais pas l'enfer de sort encore. Oui, je sais, mais il s'est soigné. Peut-être que Etienne pourrait, il y a le cas ou je ne sais pas quoi, pourrait les aider à être soigné plus rapidement pour mettre de la garde. J'ai une question en MJ très importante. Est-ce que pour soigner le nain, je prends ma compétence de soin ou j'utilise soin des animaux ? Soin. Je n'ai pas des animaux. Ok. Bon, je vais quand même soigner le nain. Celui qui lord ? Ouais, mais manque de bol, ça passe. Tu fais deux, trois trucs, c'est assez salopé. Ouais, c'est ça. J'aurais bien aimé voir Béatrix soigner les texticules de l'autre nain. Non. Non. J'ai bien envie de te dire une fois que les gardes sont partis, un truc du genre. c'est bien, tu as essayé de tuer les témoins. Alors donc, les gardes s'en vont en emmenant les deux nains. Je vais écouter, je vais écouter. Il y en a un qui est pas bien, il a tourné de l'œil avec le coup que tu lui as donné et l'autre est en train de ronfler comme un bienheureux. Ouais, celui que j'ai foutu, j'ai dit il faut juste les tremper dans l'eau froide et attendre que ça passe parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ah donc, à peine vous êtes, enfin les gardes sont repartis, ça commence de nouveau à s'animer un peu dans le berge et tu as un des clients qui dit c'est le tête nain, on devrait tous les attraper et les pendre. On peut venir jusqu'ici pour chercher la bagarre, ce sont des assassins. L'avantage, c'est qu'on peut les pendre sur des vignes. Je demande pourquoi il dit ça et qu'est-ce qu'il se passe avec les nains de cette... Ce sont de beaux dégueulasses, ils ont incendu les trois fermes et tué tous les habitants, je ne sais même pas pourquoi la garde ne fait rien à leur sujet. Très bizarre, ça fait parfaitement... C'est l'histoire de ferme, c'est passé où, quand, comment, quoi. En gros, j'essaie de me renseigner c'est quoi cette histoire de ferme à sortir. Ah bah, les mecs, ils disent ouais, il y a trois fermes qui ont été attaquées récemment, toutes de nuit, tous les habitants ont été massacrés. Ah bah, et puis ces nains, ils ne sont pas clairs. Il faut qu'ils trouvent que c'est... Alors, j'ai demandé à l'auberge si tu as bouteilles de schnappes. Attends, je finis quand même de dire ce que j'ai à dire. Donc ces nains ne sont pas clairs à cause de ce qu'ils ont dépensé pas mal d'argent ces derniers temps. Et puis, voilà, alors qu'ils vivent comme des crasseux et miteux dans le bidonville. Ils auraient tous partir. Il n'y a rien à foutre dans le coin. Ils auraient dû suivre les autres. Quels autres ? Pas ceux qui sont partis. Non mais, je ne pense pas que ça soit, comment dire, très très bien de dénigrer les habitants de banlieue comme ça. Je pense que il faut remettre dans un contexte social où ils ont perdu leur emploi récemment. On a perdu leur emploi ? Mon cul, ouais. Ils ont vendu leur mine. Et depuis, ils ont passé leur temps à boire comme des trous et tous dévorés des alcooliques. Et ça, du coup, ta peau dure dingue. Et du coup, ouais, c'est vrai. Et maintenant, ils ont du fric à dépenser de nouveau. C'est parce qu'ils ont massacré tous les gens dans les fermes. On doit tous les voir dans les verres. le bon qu'il est. Ils ont l'air de détester Etelka et Erdzen. Vous savez pourquoi ? Ça, c'est... ça, 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 ça... C'est une fantasse de sociabilité. C'est elle qui a racheté la mine. Je suppose que... Mais forcément. C'est elle qui a l'impression de l'avoir fait. Sociabilité de neuf. Donc, si je crame encore un point de fortune, ce que je vais faire, ça paf. Il a cramé 20 points de fortune dans la soirée. David Etelka, il en fait une fleur en achetant leur mine toute pourrie. Il n'y a plus rien à exploiter dedans ? Il... Bah... Ça vivait du charbon, ici. Puis, ils l'ont... Le filon était épuisé. Tu parles. Ils cherchaient de l'or, ils cherchaient de l'or. Ils n'ont jamais rien trouvé que du charbon. Je t'avais vu pourquoi on les appelle les crêtes noires. Il faut vraiment être cons, hein. Et puis, eux, là, ils ont eu leur mine et puis, ils ont vu comme des trous tout leur pécule et maintenant, ils font chier le monde. Voilà. Alors que la dame et tel cas, voilà, quoi. Mais qu'est-ce qui a intérêt à récordir une mine de charbon dame et tel cas ? Surtout, il n'y avait qu'une vie d'essayer d'épuisé. Bon, ça, les affaires des nobles. Ouais, clairement, les nobles, ils sont excentriques. ça, c'est bien connu, quand même. Ah, dans les belles dames, qui a acheté un vieux fort pour y entreposer des bouquins dans le rez-de-chaussée. Et ça, d'ailleurs, c'est le cas, c'est une belle dame. On ne la voit pas très souvent. On rapport qu'elle reste très souvent dans sa maison. C'est à côté du terrain de la mine, la maison ? Ouais, elle a fait construire son manoir là-bas. Elle a même gravement payé les nains pour ça. Ouais, donc, c'est elle qui entretient les nains, en fait. Tu le sens, là ? C'est les nains qui ont construit la maison ? Ouais, il n'y a qu'à aller voir avec eux. Ça ne va pas, les nains ? Ça vous dit qu'on se regroupe pour parler, là ? J'ai un truc à faire avant. J'ai un truc à faire. Je vais voir le barman et je lui demande c'est quoi sa meilleure bouteille et elle est à combien ? Oh, ben, on a des vins très fins ici et on a des alcools forts, ça dépend de ce que vous voulez. Un vin très fin ? Un vin très fin. Alors, il propose, il dit, j'ai une petite bouteille, là. C'est comme l'haricot vert ? Extra fin. Il te la propose à 12 couronnes. Ok, je l'achète, je la file à mon ami l'elfe pour, en dédommagement du trou que j'ai fait dans le fessier. Eh, mais ça ne va pas, non, de gâcher ton argent comme ça ? Ben, je me dis, attends, tu as souffert, tiens. Je la redonne au barman et je lui dis que je lui fais pour 10 couronnes. T'es un enfoiré si tu fais ça. Utilise-la pour te désinfecter les fesses devant lui. Non, par contre, au lieu d'une bouteille, j'apprécierais peut-être un pansement, en fait. En fait, je garde la bouteille, s'il veut prendre la bouteille. En tout cas, je ne l'achète pas. Non, on va la voir ensemble si tu veux, pas de soucis. Et après, moi, je sais faire des cataplas normalement, mais je ne suis pas sûr d'avoir le bouteille. Tu peux faire un jet de soin. Je peux essayer de faire un jet de soin. Moi aussi, je pourrais, mais je ne sais pas si tu fais les soins. Tu me laisses examiner tes fesses, d'ordre d'al ? Je ne l'ai pas pris dans la fesse, je l'ai pris en plein de poitrine. Dans le dos. Enfin, je ne sais pas. Je vais essayer de voir si je peux le soigner, au moins. Non. T'as loupé de mon coup ? Ah ouais, carrément. Attends, j'ai 39, j'ai loupé de 40, là, donc non. t'as loupé d'un peu moins parce que t'as tout seul qui a ta place, mais bon. J'ai fait un bandage, en tout cas. En fait, le truc, c'est qu'elle t'a fait un bandage et tu dis tu ne retires pas le carreau, quand même. Ah oui. C'est ça, le truc qui dépasse. Je vais les jure pour faire le bandage. à faire passer autour. Je peux essayer de me soigner, mais... Vas-y. Il me semble que j'ai soin. je crois même que Kranich, là aussi, il me semble, non ? Oui, il me semble aussi. Voilà, parce qu'il faut que je regarde ses compétences, mais c'est compliqué. Ça va ? Ça passe ? Ouais, c'est mieux avec son le carreau. En effet, il a bien soin, mais il n'a pas mis de stade dedans, donc c'est un peu embêtant. Il n'a pas référencé. On peut la remplir. Je réussis de 21. Ouais, 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 ouais. Tu lances un D5. Un D4. Ça va, je suis fou. Bon, une fois qu'on est un peu à part, vous êtes bien compris que les seuls alliés qu'on aurait contre... C'est ceux qu'on vient de défoncer. Ouais, exactement. De ce côté-là, on est bien d'accord. En fait, je l'avais compris d'un point de vue méta quand les nains sont rentrés. Oui, moi aussi. Moi aussi. Ça va être un peu chaud d'aller les voir en disant, bon, les gars, on va faire comme si c'était rien passé. C'est des nains avec n'importe quel alcool. C'est juste de poivreau. C'est juste de poivreau. On peut peut-être aller dans le bidonville pour essayer de rencontrer l'autorité naine, du moins ce qu'il en reste. Techniquement, on peut y aller maintenant parce qu'ils vont passer la nuit au commissariat, en gros. Ouais, parce que franchement, moi, je voudrais bien savoir. Ils doivent avoir un ressentiment et je pense que c'est pas pour rien que la miss s'est récupéré les mines, a fait construire son manoir là-bas, etc. Parce que c'est le panard pour faire ses invocations comme elle veut, tranquille, de loin de tout le monde. Par contre, je ne vais pas vous accompagner, en fait. C'est ce que j'allais proposer en deuxième point. C'est de dire que cranniche. Pourquoi ? Disons que j'ai peur que que m'a vu les troubles. Ça voit plutôt bien les nains, non ? Ils risquent de tomber amoureux, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Faut voir ça comme ça, ouais. Il y a tellement de sex-appeal que forcément ils ne pourraient pas résister les nains. Disons que j'ai peur qu'ils aient vraiment trop envie de me toucher. Et après, il lui arracherait sa chemise, ça lui coûterait un podium dingue. Surtout que là, ils étaient deux, s'ils sont 15, ça va vite me saouler. À la limite, je peux prendre un arc et je me mets en position. Voilà, si vous devez fuir... Ils sont 15, je passe à la boule de feu. Ah, c'est qu'il a la boule de feu ? Eh bien oui. Il a tellement que je suis allé au MJ pour la voir. J'y crois pas. Mais qu'il est de mauvaise foi, ce mec. Il n'y a pas tout à fait tort. Va pas fumer. Moi aussi, je lui crois. Ouais, mais moi, je dis qu'il a réussi parce qu'il l'a eu. Donc, bravo. Ah non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. De toute façon, les magos, c'est ce qu'il y a de plus puissant aux rameurs. Mais oui, ça serait pas mal si tu pouvais rester ou sur les remparts ou un peu en retrait et que tu puisses suivre notre progression chez les nains pour éventuellement nous... sortir d'un mauvais pas au kazoo. Nous coacher. Ouais, enfin, on dévoit de suite surtout au cas où, mais bon. A priori, ça se passe bien, vous n'aurez pas besoin de moi. Je suis certain que si tu fais le petit pot d'un mousse au kazoo, ça va faire fuir les nains. Je suis sûr que... Et les joueurs et les gens qui écoutent aussi. Moi, j'aime bien le kazoo. Par contre, il va rester a priori. Pour qu'ils nous suivent de loin, je suis sûr qu'un help, avec un arc en joues. Euh, alors ? Ouais, j'ai peur qu'ils nous suivent de loin, je suis sûr qu'un elfe qui tient son arc en joues en plein milieu du bidon vilain, ça fera sens... Ouais. La sensation, ça va être douleur, je pense, pour ma gueule. C'est dommage qu'on puisse pas rendre l'elfe invisible, ça aurait été. Ouais. Donc, je sais pas, vous prenez une chambre ? Euh, oui, déjà, ça serait pas mal. On va peut-être voir le chef n'a avant parce qu'on sait pas si on reste dans la ville, en fait. Euh, oui, pas con. Allez-y, allez-y tout de suite, je m'occupe des chambres. Ouais, de toute façon, non, mais je les paye au passage, les chambres, de toute façon. Non, mais bien sûr, je les avance et tu me rembourseras avec le concours. t'as pas besoin de les avancer, ça sera mis sur le pot commun pour de toute façon. Oui, mais voilà, on comprend, mais... Il y a les intérêts, il y a les intérêts à calculer. Non, mais l'idée, c'est que vous y allez tout de suite, en fait, pour essayer de les contacter des nains avant que les apprennent qu'on a foutu de dél'heure à l'hosto, quoi. Ils vous prennent une couronne par personne pour la nuit avec le repas et les boissons, voilà. Ouais, ok. Je rajoute une couronne pour le désagrément, la femme de ménage, tout ça, tout ça. D'accord. Donc, six couronnes. Alors, je retire tout de suite du pot commun. De toute façon, j'ai fait une entrée pour la ville en question, là. Achat Grisotbald. Ok, donc, on a dit six. Et c'est quoi l'autre truc qu'on avait acheté tous ensemble ? Non, il n'y avait un autre, je crois. Un portail nucléaire. Ouais, je crois qu'on n'a pas assez. Non, on n'avait même pas eu le temps de commander de l'alcool. Moi, et tout. Ouais, débite-les. Combien, le verre de schnapps ? Euh... De couronne. C'est cher, comme ta verre, non ? Ça va être coûté six sous. Six sous, c'est vendu. C'est pas du super schnapps, c'était du tout venant. Ça tombe bien. On se considère que la bouteille de vin que j'ai acheté, elle n'est pas encore ouverte, par contre. Ouais, pas touché. Alors, nous direction l'énin pendant que Dormtals fait majordome, il fait Jarvis à l'auberge. Alors, vous sortez de la ville, les portes sont encore ouvertes parce qu'il ne fait pas encore nuit, et vous voyez tout de suite qu'en fait, il y a un amont-cellement de vieilles cabanes en bois, des installations qui sont délabrées et qui ont l'air un peu abandonnées. voilà. Vous commencez à pénétrer là ? Enfin, là ? Bah oui. Ouais. C'est le but. OK. Donc, vous voyez environ une bonne grosse dizaine de nains qui sont là. Il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Et ils vous regardent d'un air assez vous n'avez pas l'air d'être les bienvenus dans le coin. Tu te dis qu'ils sont là, ils sont présents là ou ils sont fatigués ? Non, ils sont là, elles, accent, enfin, elles, accent. Ils sont présents. Par contre, ils n'ont pas l'air de rouler sur l'or, ça c'est clair. Et quand vous rentrez, vous voyez que les nains commencent à se rapprocher de vous. Vous avez des cigarettes ? Bonjour, nous cherchons le chef de votre petit groupe. Bonjour Amina, nous cherchons le chef de votre petit groupe. C'est du racisme, c'est l'insulte que tu viens de faire quand même. Tu te rends compte. Tu peux faire de l'associabilité s'il te plaît ? Que traiter de petit en un quand même, c'est moyen. C'était pas le sens. Ah bah ouais, mais même... Échec. Ah ouais, j'ai plus assez de points de fortune. D'accord, ok. Je vais essayer de rattraper le coup. Qu'est-ce que tu dis donc du coup ? Euh... Oh là, Amina, excusez mon camarade qui est fort peu au courant des traditions millénaires de votre peuple. Pourriez-vous nous conduire à votre autorité ? Putain, c'est tout le monde. Vous êtes fous de leur gueule, là. Mais non. Mais si. Mais si. Après, j'essaie de rattraper le coup en disant qu'on est là pour affaire et on aimerait bien voir votre chef. Ah, je vois bien que t'es un malus. Ouais, je m'en fous. Euh, alors, attends. Évidemment, tu vas sur la figure de 4. Je passe après les autres. Donc forcément, j'ai forcément un malus. Je touche pas les bords. Bon, ok. C'est bien tenté, mais... Ça, c'est mieux. Ça, c'est net. 39 sur 36. Ok. C'est un malus de combien ? C'était un malus de moins 10. Ouais, donc non, je pourrais pas le rattraper même avec ça. Ok. Euh, vous avez une bande de nains hargneux qui vous entourent. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous êtes pas encore complètement entourés, mais ils sont en demi-cercle. Qu'est-ce que tu conseilles, Seb, toi qui es fort dans les transactions ? Dites-le que vous venez en paix. Notez pas là. Mais je cherche le nom du dieu tutélaire de l'Empire. Au nom de Sigmar, nous venons en paix. C'était Sigmar, donc en parlant de la paix, c'est quand même chelou, non ? Je sais pas s'il y en a beaucoup qui font de la référence des années 80, mais je sors un CD et je dis nous sommes venus en paix. Je suis venu en paix. Pour les nains, si Sigmar, il signifie quelque chose. Bon, tant à dernier, un dernier test de sociabilité. Essaye de faire une réussite critique, parce que je pense que ça devient chaud. Bon, je vais cramer mon dernier point de fortune. Ouais. Alors, Sigmar est avec nous ou pas ? Ça passe. Quand même. Alors, t'as remarqué quand même qu'il y avait des nains qui avaient des espèces de trucs en main. Tu sais pas, t'aurais dit des légumes pourris, en fait. putain, ils sont dans le cou des barraîchers. Je le savais. Et donc, ils vous regardent, tout ça. Ouais. Suivez-moi. On suit. Donc, vous approchez d'un espèce de grand bâtiment en bois avec une solide porte. Alors, le bâtiment est manifestement construit à la taille des nains. Donc, vous allez devoir vous pencher pour rentrer. L'hospitalité d'Aine, c'est quand même quelque chose. Ouais, on se penche. Quand vous arrivez dans le bâtiment, c'est envahi de fumée, en fait. Il y a des torches grésillantes accrochées tout au long des murs. Et il y a le sol qui est recouvert de peau de loup mais qui ont l'air bouffés par les mythes, en fait. Et d'ailleurs, vous voyez deux énormes mythes qui volent à travers la pièce quand vous y rentrez, en fait. L'un des deux, le mythe de... Boule de feu ! Non, je déconne. Vous me faites un test d'endurance, tous ? Alors, ça c'est pour moi. Ça a marché ? Non, ça n'a pas marché. Ok, bon. Réussi pour Sepp. Ok. Je suis raté pour moi. Et raté pour Kranich. D'accord. Je confirme que c'est complètement raté pour moi. Naïm, t'as réussi ? Oui. D'accord. Donc, vous êtes pris d'une violente quinte de tout, Kranich et Beatrix. C'est un. Euh, qu'est-ce que tu fais ? T'as l'impression que t'arrives pas de retrouver ton souffle, en fait. Ouvre la véranda. Euh, je m'en vais sortir. Tu me lances un D4 plus un. J'avoue, je sais pas comment Kranich je réagirais. Deux. Voilà. La barbe dans la trachée. Oui, non, mais voilà, c'est... Non, il va essayer de la jouer gros bras et essayer de tenir. D'abord. D'accord. Donc, il est en train de s'étouffer, là. Ah, d'accord. Comme ça, tu dis qu'il y tousse. Ah oui, mais ici, c'est des violentes qui entrent de tout. Oui, donc, il sort. Ah, ok. Un D4 plus un aussi. C'est ce qu'on perd en... Un D4 plus deux, d'ailleurs, pardon. Est-ce qu'on perd en blessure ou c'est ce qu'on... C'est des points de folie. C'est ça. Non, Ok. Ça, c'est le nombre de runes pendant lesquelles vous allez crachoter avant de pouvoir commencer à reprendre votre souffle à l'extérieur. Voilà. Donc, quant aux autres, vous... Vous n'êtes pas nombreux. De l'autre côté de la pièce, en fait, il y a une espèce de voix caverneuse qui se fait entendre. Soyez les bienvenus, arrêtez de tousser. Vous allez nous gâcher notre bonheur. Bonsoir, seigneur nain. Alors, je te montre juste, attends quand même, ce qu'il y a. Boum. Ah oui. C'est un mélange de Thor et d'Astérix, quoi. Ouais, je pense à Astérix aussi. Il a perdu des points de charisme d'un coup, le nain. Vous avancez, vous voyez donc qu'un nain. Je suis Gorim Grandmarteau. Qu'est-ce que vous me voulez ? Je n'ai pas toute ma journée. Nous enquêtons sur une nécromancienne appelée... Laisse-moi parler. direct. Ah oui, non mais j'en jure, c'est horrible pour moi de laisser parler. Appelez Etelka Erzen. Alors, tu vois, il a l'air passablement énervé quand tu prononces ce... Tu vois, les narines qui se dilatent. J'ai cru comprendre que vous pourriez nous renseigner et potentiellement nous aider à extirper ce mal. On a été chassé de notre mine par cette magicienne maléfique. Etelka Erzen, il crache par terre comme ça. Elle désirait notre or. Elle n'a pas laissé beaucoup de choix. Plutôt que d'affronter son con, nous avons cédé notre mine contre une somme ridicule. J'ai entendu dire que vous aviez également bâti sa maison. Vous seriez nous renseigner... Ça s'appelle enfoncer le clou, ça. Elle nous a abusés. Elle a utilisé sa sombre magie sur nous. Vous seriez nous renseignés sur des moyens discrets d'entrer dans la mine ou dans la maison ? Discrits ? Il n'y a qu'à défoncer la porte et tout tuer. Peut-être, mais nous sommes peu nombreux et nous y rondés. Vous pouvez nous en parler plus déjà sur elle exactement. pourquoi elle vous a acheté cette mine et pourquoi elle vous a enchanté pour l'avoir. Elle voulait notre or. Il y avait de l'or dans la mine ? Bien sûr. Tout le monde dit qu'il n'y avait que du charbon. Là, c'est moi qui m'étouffe. J'ai juste tendance à ce qu'elle a dit aux gens. Il y avait de l'or dans cette mine. Nous avons été escroqués. Si nous éliminons et tel cas Erzen, la mine vous reviendra peut-être à nouveau après enquête sur le fait qu'elle soit une nécromancienne maléfique. Ça ne fait aucun doute. Peut-être pourrions-nous nous entraider. Qu'est-ce que vous proposez ? Bien des informations et peut-être éventuellement de l'aide sur comment rentrer dans sa maison ou sa mine pour enquêter sur votre mine pour enquêter sur sa nécromancie et la neutraliser définitivement. que je peux vous proposer c'est 5 de mes braves 25 couronnes par guerrier par jour. Alors là je suis un petit peu sur le cul en tant que marchand. En gros on doit payer ces gars pour qu'ils récupèrent sa mine. j'avoue que je le dis en gros si on doit payer vos gars pour récupérer votre mine c'est ça ? Pourquoi ? Vous trouvez que c'est trop cher ? Je te laisse négocier. Ouais bah je négocie je négocie je pense que surtout il devra nous payer pour qu'on lui donne sa mine s'il ne nous donne pas d'infos ni rien. Comme vous l'avez vous-même dit mes hommes vont se mettre à manger c'est une nécromante nous affrontons. Vous l'avez vous-même dit ? C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on en a trop en fait. Vous trouvez que vous n'êtes pas assez nombreux pour l'attaquer ? Vous n'avez qu'à y aller seul. Si vous voulez être de mon clan c'est ce que ça vous accoutera. Ok. Justement vous parlez ils sont combien dans la maison ? Est-ce que vous avez des infos justement sur la maison ? Combien ils sont ? Je ne sais pas ça fait trois ans qu'elle nous a chassés. Et à l'époque elle était seule ou elle avait des gens avec elle ? Sa suite il n'y a pas compté. Vous savez elle nous a ensorcelé. Comment elle s'y est pris ? Je demande. Ils connaissent pas la magie les nains ? De ce que je sais à des nains vous êtes assez résistants quand même à la magie donc c'est qu'elle doit être très puissante. Il y a une raison de plus pour que vous payiez le prix. Je m'étouffe un peu sur certains des propos je pense qu'il a mal compris la situation Cep. Mais bon. Ah si si moi je l'ai compris c'est qu'il veut nous faire payer des gens pour récupérer sa mine et c'est lui qui va tirer une pluvaillie de la mine. Nous on ne va rien en tirer de la mine. Mais pouvez-vous au moins nous dire où se trouve cette maison sur les crêtes noires si besoin nous reviendrons éventuellement recruter de vos hommes ? On va d'abord aller faire une reconnaissance puis on viendra recruter par rapport à nos besoins à ce moment-là. Si ça vous va. Je pense que c'est la fin de notre discussion. Bon si vous êtes maudit et que vous avez été envoûté on peut essayer Ah t'es plus là toi. C'est pas là. T'es dehors toi. J'essaie je suis dehors. Il suffira de demander à l'auberge. Bon bah on se retire. Donc ça va fin la discussion on sort ? Ouais. Ok. Bah j'en profite on est sortis. Ouais moi il y a les caches comme tu le fais. Alors attention il y a du monde autour encore. C'est méta sinon de toute façon. Alors est-ce que vous ressortez du bidonville ou quoi en fait ? On sort du bidonville On n'a plus rien à y faire. D'accord. Juste ce que je voulais savoir. On dit qu'il y en a deux dehors si tu as crois ce qui s'est passé. On fait un brief sur la discussion qu'on a eu aux deux autres. Trois autres. Ok. Je pense que c'était pas mal. T'as dit que je veux finir quand même ce que je voulais dire. Vas-y. Moi le concept d'aller cache comme ça en disant tout à des gens qu'on connait pas juste sur la foi de rumeur ça m'a arraché. alors ça a marché mais j'avoue que quand je te dis que je toussais c'est parce que c'était beaucoup trop cash pour moi. C'était cash parce que je savais qu'il détestait elle. Tu savais on ne savait même pas qui exactement est ce gars. Peut-être mais on sait que les nains ont tout contre elle. Deux fois ils ont été prêts à nous étriper à la mention de son nom. Oui. Une fois et après c'est une seule fois ils n'ont été prêts à nous étriper. Une fois dans l'auberge et la deuxième fois avec des légumes. Un meurtre à coups de légumes c'est long et très douloureux. En plus. Mais ouais moi j'aurais préféré avoir été beaucoup plus discret mais bon c'est beaucoup cash pour moi. C'est ton côté Ranald Verna aime la justice la vérité et la vérité c'est cash. Ce que je pense c'est ce que t'as peut-être pas compris c'est je crois pas qu'il y ait d'or dans la mine. Je pense que les nains Je m'en fous en fait je m'en fous de l'or dans la mine. C'est pas ça c'est qu'ils veulent la récupérer ils veulent la récupérer la mine que ce soit une question d'honneur ou d'autre chose ils veulent la récupérer et ils veulent qu'on les paye pour la récupérer. Moi je suis désolé je trouve ça je trouve ça chelou je peux pas le voir autrement. En même temps quand tu vois l'état du bidonville je vois quand même qu'ils vont l'hermiteux. C'est pour équiper ces gars pour machin je comprends mais le truc c'est que quand même si on récupère réellement sa mine je trouve ça gonflé de nous faire payer des gars pour ça je veux dire il nous aurait dit un mec au moins il nous aurait dit un mec qui nous accompagne comme ça lui il a des yeux là ou autre voilà je comprends mais nous faire payer aussi cher pour des mercenaires dont j'ignore réellement l'utilité et la puissance j'avoue que moi je manque de l'information je veux dire quelque chose si on les paye on est chef de l'opération si on est chef de l'opération on leur revend la mine après point et la mine elle nous appartient pas en tuant et tel cas pas plus qu'elle leur appartient en fait on se débrouillera de toute façon si on est chef de la truc on le fait payer sinon on explose la mine on détruit on la bouche et la question c'est est-ce que vous voulez faire un assaut frontal sur la mine ou autre chose parce que moi ça a jamais été défini mais a priori dans la tête de beaucoup ça a l'air vachement défini quand même non non là pour l'instant rien n'est défini par contre ce qui est certain c'est qu'il faut qu'on trouve une ouverture pour rentrer et essayer de choper la nana moi j'en ai déjà une d'ouverture pour rentrer et essayer de choper la nana on n'est pas sûr qu'il y ait un lien entre la mine et le manoir on n'est pas sûr mais c'est bon qu'il se passe quelque chose dans la mine c'est évident avant c'est dans les égouts si elle reçoit des jours dans son manoir elle ne va pas commencer à faire des non la mine elle a acheté pour ça on est bien d'accord maintenant si on va dans la mine et qu'il n'y a pas d'invocation prévue et qu'on est tout seul dans la mine et qu'il n'y a pas d'entrée vers le manoir on est un peu comme des cons mais en fait c'est au même endroit le manoir est à côté de la mine mais ça ne veut pas dire qu'une fois que tu es dans la mine tu peux rentrer dans le manoir de toute façon on va faire de toute façon on va faire les deux quand il arrive dans l'équation on oublie l'histoire des fermes qui ont été détruites je pense que ça doit avoir un rapport quelque part on s'en fout des fermes non je ne suis pas moi je pense qu'il faudrait un peu plus d'infos mais ça reste que mon avis on sait que par rapport à Boganafun il leur fallait des victimes sacrificielles ils les ont trouvées dans les fermes et puis en plus ils ont les nains pas à être désignés comme comme bouc émissaire c'est encore mieux donc il aurait fallu demander si les nains ont disparu récemment parce que sinon pour la voir est le cas je vais avec vous à la maison je frappe à l'entrée bonjour je suis l'apprenti de Hieronymus Blitzer un ancien camarade de Madame Ertzen je souhaiterais lui parler et nous souhaiterions lui parler et puis c'est bon on est introduit je présente ma patente et on est face à elle c'est qu'elle est peut-être pas là je demande où elle est mais elle est elle est magicienne insermentée oui 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 et on a des soupçons très très forts qu'elle est mal tournée même je dirais pas c'est des soupçons c'est pas des soupçons c'est des preuves attends elle a une correspondance assez explicite avec un ancien invocateur à ce moment là qu'est-ce qu'on fait elle a une bonne réputation en ville oui enfin ils avaient une bonne réputation en ville aussi non non mais c'est pas ça c'est que soit tu veux y aller en force ou soit tu veux te faire introduire dans un endroit où tu ne connais ni les entrées ni les sorties ni les forces en présence moi j'appelle ça rentrer se jeter dans la gueule du loup je suis assez d'accord ça peut rester une entrevue c'est une entrevue trop risquée je veux dire à partir du moment où elle est capable de manipuler des nains si c'est vrai et que pas juste ils ont été attirés par l'impat du gain et qu'ils veulent juste se la péter si c'est vrai qu'elle est capable de manipuler des nains et que tu me dis que les nains sont résistants à la magie je ne donne pas cher de notre pot peut-être pas de la tienne mais moi de la mienne je n'en donne pas cher alors je crois pas une seule seconde qu'elle ait manipulé les nains mais bon oui mais c'est les données qu'on a c'est une nécromancienne pas une c'est pas qu'une nécromancienne c'est aussi une invocatrice de démons bon bah je vais me faire un café je reviens je vous laisse décider dans tous les cas moi je suis assez d'accord pour le fait qu'il y a les plampos qui peuvent être un peu d'acquins cependant enfin après moi c'est mon avis je ne veux plus y va la majorité mais je ne suis pas fan moi je suis plutôt on y va moi c'était pour ça que je voulais aller voir les nains pour avoir de l'aide et puis des alliés en fait parce que je me dis bien qu'elle doit être assez balèze mais les alliés c'est sur l'assaut frontal que tu en as besoin est-ce qu'on planifie dès maintenant un assaut frontal ou est-ce qu'on continue à réunir des infos en fait c'est ça soit moi je suis plus pour réunir encore des infos mais après peut-être que comme vous dites c'est pressé donc il faut peut-être faire un assaut direct frontal mais dans ce cas est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que toi tu prévois tu prévennes ton clergier est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de prévenir les gardes de la ville enfin même si comme on dit les gardes sont corrompus ça on n'arrivera pas à le prouver c'est ça le seul souci c'est que les gardes n'étaient aussi pas de notre côté donc je ne suis pas trop pour les gardes par contre je te dirais clairement que le personnage est pour foncer direct pour liquider tout de suite la menace le joueur serait plus si on peut avoir plus d'infos ça serait mieux disons que moi je pense que ce n'est pas la peine de trop s'emmerder à chercher des infos on y va on y va alors dans la technique on attaque de suite mais on on tape pas la porte on essaye de de se rentrer discrètement de s'approcher on planque peut-être le lieu quelques heures avant histoire de voilà on met le genre de truc quoi et on rentre dans le truc et puis on on nettoie tout je t'avouerais que pour moi le plus important ça serait la réussite du fait de la mettre hors d'état de nuire donc c'est sûr que si on y va en fonçant comme des gros bœufs on a des chances de se la taper de front et de perdre ce qui serait très mauvais moi ce que j'aimerais c'est pouvoir m'approcher d'elle et observer ce qu'elle fait savoir si elle est tranquillement en train de boire une limonade sur une terrasse sur mon manoir ou est-ce qu'elle est en train d'invoquer un limon dans ce cas là le plan d'Onaïm est pas con il se pointe on l'accompagne juste et puis ça casse l'effet de surprise complètement pour moi ça casse l'effet de surprise et c'est pas une bonne idée donc s'il a envie de le faire qu'il le fasse tout seul mais pour moi il vaut mieux qu'on essaie de s'infiltrer dans son manoir si on peut arriver en mode gruge et puis et voilà et rentrer dedans vraiment en mode espion une fois qu'on s'est chopé moi s'il faut y aller direct et qu'on est convaincu qu'elle est maléfique ce sens on fout le feu au manoir on y va on achète de la poire on balance de la poire on fout le feu et on attaque tous ceux qui sortent s'il est déconstruit par l'énant il est en pierre probablement ouais et je te dirais que c'est pas la conception de justice de Verena moi je veux qu'on l'achète c'est quoi la conception de la justice de Verena parce qu'elle change tous les jours en fait donc c'est pas dit que beaucoup de gens c'est que tout le monde et Verena reconnaîtra les siens et en plus si ça se trouve tu vas cramer le manoir elle va se barrer par les conduits sur la mine et puis tu l'auras dans l'os donc non pour moi ça c'est le pire des plans possible non non il faut qu'on la chope physiquement de visu on n'a pas la chope on la tuer si on peut pas faire autrement on la tue c'est un magicien c'est un magicien on la tue tu gardes comme un magicien explique moi on la tue on s'emmerde pas on la tue parce qu'à partir du moment où elle peut parler elle peut lancer des sorts donc on la tue ça je veux dire à quel moment en fait tu arrives à capturer un magicien de toute façon elle a ses connes pour écrire des lettres donc elle en aura écrit d'autres est-ce que tu cherches quoi en fait des aveux oui clairement bien sûr je vais t'avouer mon plan maléfique non mais attends qui te dit qu'elle est toute seule qui te dit qu'elle a pas elle aussi un contact oui mais même si elle est pas toute seule attends attends même si elle est pas toute seule même si elle est complice pourquoi elle les balancerait peut-être parce qu'elle crevait ou peut-être parce que justement ça serait le moyen de pouvoir c'est une écrome ancienne elle a rien à foutre de la mort et surtout ça veut dire que tu la laisses parler donc potentiellement te jeter un sort ça dépend dans quel état elle sera oui moi je dis elle sera plat gardé de flèches et puis voilà si tu lui auras la langue si tu es juste un fusain pour qu'elle écrive elle te confessez ça marche aussi et t'as eu alors je te demande et en tant que prêtresse de Verena t'as eu beaucoup de confessions de gens de 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 magiciens non non pas de magiciens non juste de criminels en général je te rappelle ton interrogatoire du voleur dans l'église ouais là j'étais je crois pas que t'es jamais réussi l'interrogatoire ouais c'est ça c'est à dire que ouais les gens ils sont pas très très comment dire communicatifs à moins qu'elle soit mourante en train d'agoniser et que qu'elle a envie de se confesser parce qu'elle se sent mal je vois pas ce qu'il y a mais bon ça moi j'en ai jamais entendu parler autrement que dans un film bon de toute façon si on la trouve en train de faire une avocation on va l'arrêter en la passant dessus c'est ce qui s'est passé la dernière fois donc et la question se posera pas je pense que je suis assez d'accord avec avec Dornthal sur le fait que de toute façon même si elle a déjà écrit des lettres elle a d'autres lettres et on trouvera sûrement sa correspondance et des documents des machins je pense pas ouais ouais il y a moyen je veux dire si elle a ses connes pour faire des lettres et que les gens les gardent bon voilà maintenant le truc c'est que si on doit rentrer direct dedans oui il faut aller chercher N1 oui il faut faire ci s'il faut et il y a les discrets ça peut déraper donc qu'est-ce qu'on fait quand ça dérape en fait le truc c'est qu'il faut un bon plan en fait et pour moi un bon plan c'est il faut plus d'infos mais voilà ça reste toujours mon point de vue plus d'infos oui parce qu'il faudrait savoir à peu près comment sont les lieux par si est-ce qu'il y a plusieurs entrées dans la mine est-ce que le manoir c'est un truc à tout on leur a demandé comment sont les lieux ils nous ont répondu qu'ils nous donnaient des mercenaires voilà je pense que les mercenaires auront ces idées là mais auront ces connaissances là mais on va pas qu'ils me filinguinent moi de toute façon il est clair que vu comment ça s'oriente si on a des mercenaires avec nous c'est pour faire une attaque frontale à un moment pas forcément ça peut être en fait au cas où par exemple l'infiltration ne marche pas ou alors ça peut être une distraction les mercenaires font un assaut frontal sur le truc par exemple nous on passe par la ligne pas à 15 pièces d'or la distraction à 15 pièces d'or par personne la distraction s'il te plaît ça me fait mal 25 par personne ouais et il peut vous en prendre jusqu'à 5 à ce prix là ça fait trop cher la distraction on sait à combien de jours c'est les crêtes noires parce que s'il faut les payer 3 jours pour y aller ça va nous faire mal de toute façon c'est simple on les prend pas si c'est trop cher il y a un moment on a un cranniche qui serve la différence de cranniche c'est les nains ils savent ou c'est les crêtes noires après on peut en prendre un c'est ça au moins minimum un qui sait quoi un qui a participé à la création du bousin parce que si on est 6 sans l'embauche 5 on sera égalité en termes de numérique donc 6 pour la gueule on est mal on peut aussi demander l'aide de la garde puisqu'on a des preuves contre et tel qu'à Erdzen on a un passif et on a une presse de Verena peut-être mais ils nous diront au moins où sont les mines ouais mais n'oublie pas qu'à Boganhafen la garde elle était pas tellement de notre côté donc je serais pas trop pour l'inspect on a pu voir clairement avec le comment ça l'aubergiste qu'elle a une bonne réputation la miss elle a une bonne réputation mais elle vient quasiment jamais au village oui non mais ça c'est pas grave si on parle à la garde dans les 2 heures elle est au courant c'est un peu l'idée en fait c'est ça c'est que ça va fuiter autant les nains ils vont pas le faire fuiter autant la garde ouais moi je serais plus déjà si tu veux aller consulter ton prêtre de Verena mais pareil c'est voilà même problématique ça dit j'ai de quoi appuyer mes dire au prêtre de Verena c'est une question de ce qu'on t'a prévenu en fait déjà à Boganofen comment ça prévenu je comprends pas ce que tu veux dire ta prêtresse elle t'a un peu prévenu sur le fait que c'est pas parce qu'elle est prêtresse qu'elle peut pas être corrompue et que d'autres prêtres ne peuvent pas l'être c'est inadmissible il est en train d'insulter ton clergé non c'est inadmissible je suis en train de jouer avec ma pièce donc en gros la question c'est est-ce que tu fais assez confiance à ton clergé pour aller le voir c'est ça en fait la question et moi je ne peux pas répondre à cette question pour toi franchement je pense qu'elle est c'est le maître de l'autre con en fait donc celui qu'on a buté à Boganofen donc elle est beaucoup plus puissante et je pense qu'à mon dévi elle doit être assez puissante pour corrompre jusqu'à une grande prêtresse ou un grand prêtre de Verena en plus elle est peut-être pignonne donc elle peut peut-être non parce que j'aurais trop peur que justement elle a réussi je sais pour moi clairement les nains c'était le meilleur choix et je suis d'accord avec Onheim il fallait foncer et y aller cache avec eux c'était le meilleur moyen de récupérer quelque chose ils nous ont filé des mercenaires avec la peau du cul mais on a vu que c'est des dingues c'est assez coriace donc écoute si tu veux les embaucher il faut y aller tout de suite en fait parce que je te rappelle que l'autre ils vont sortir de tôle et quand ils vont sortir de tôle on pourra plus ah si et au pire ils vont dire qu'on les a tabassés mais bon ils se dessous comme des poivreaux je vois pas en quoi ça va faire revenir l'accord qu'on a avec les nains ils se rappelleront peut-être que de moi ouais en plus donc moi je suis franchement pas certain que le fait que les deux poivreaux qui sortent quand ils ont dessoulé vont faire que les nains vont dire ah non vous avez tapé deux des nôtres on vous êtes plus le deal quand même c'est qu'on fait tomber non non t'as pas compris c'est pas ça c'est pas ça qui va se passer ce qui va se passer c'est qu'ils vont renégocier ça sera plus 25 ça sera 30 ouais alors moi je leur dirais clairement cash aussi que c'est leur seule et unique chance pour l'instant de faire tomber leur pire ennemi oui alors ils demandent 25 couronnes pour faire tomber leur pire ennemi par personne déjà je veux dire ils cherchent pas ils sont greedy oui mais c'est des nains c'est des nains oui non mais même je veux dire ils récupèrent une mine dont soit disant il y a de l'or je veux dire s'ils demandent autant c'est qu'il y a rien soit il y a rien dans la mine soit c'est juste qu'ils espèrent nous la faire à l'envers d'une façon ou d'une autre ou qu'ils pensent enfin moi j'y crois pas malheureusement même si je pense que c'est une bonne chose peut-être d'en embaucher un ou deux pour avoir des infos t'y crois pas une seule seconde non plus hein il y a juste un truc qui me désole moi c'est qu'ils ont bien dit à l'auberge qu'il y a pas si longtemps que ça les nains avaient un regain d'argent et ils y dépensaient tout pour boire c'est l'argent de la mine quand ils l'ont acheté c'est ça non c'est payé à 3 ans c'est trop vieux ça ils ont dit qu'ils étaient vanupiers et qu'ils avaient eu un regain d'argent il y a eu deux boosts d'argent ils l'ont dit les gars de la taverne à savoir un quand il y a eu la vente de la mine et un plus il y a pas si longtemps que ça ouais c'est ça c'est le deuxième boost d'où il vient d'où ? bah oui parce que s'ils font des accords avec des trucs comme ça s'ils ont peut-être passé un accord avec quelqu'un d'autre ou il y a peut-être un guissou roche donc moi c'est la question à la limite peut-être là tu vas voir ton grand prêtre de Verena et tu parles tu mentionnes pas la nana la miss etc je vais sortir du truc mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'où viennent leur argent si jamais on a un autre allié potentiel qui pourrait nous aider peut-être que la miss elle a marché sur les pieds de beaucoup de gens et qu'il y a quelques personnes qui aimeraient bien la voir disparaître moi je vais être franc je pense que la mine qui a été vendue il y a quelques nains qui en ont tiré une belle somme et les autres ils se sont fait baiser mais ça reste mon point de vue je pense qu'il y en a qui sont complices avec la miss je te dirais que plus on a d'allié pour l'affronter mieux ça serait je pars du principe donc je sais pas si t'étais là que grosso modo elle c'était le maître et que celui qu'on a buté à Boganhafen c'était l'apprenti donc elle elle doit être vachement plus puissante que l'autre je pense qu'ils sont à peu près au même niveau je suis pas sûr que ce soit le maître parce qu'elle lui passe peut-être les éléments les infos sur un rituel mais elle l'appelle mon cher ami pas mon apprenti je pense que moi je pense que c'est pas le maître je pense qu'ils sont qu'ils sont à peu près au même niveau et qu'il y a quelqu'un d'autre derrière mais ça on le savait on l'a su ça bah oui c'est pour ça je comprends pas que les deux étaient les élèves d'un même maître oui c'est ce que je me disais ah c'est ça excuse moi je pensais que lui était l'élève de elle le maître mais non dans ce cas il y en a un autre qui est plus puissant quelque part oui mais ça on va peut-être mais ça serait pas elle dans les courriers l'idée justement c'est d'essayer qu'elle parle pour qu'elle dise qu'elle va le maître c'est au tout début ça je serais pas pour me précipiter direct dedans bah pour le coup va voir ton prêtre demande de lui s'il sait pourquoi les nains ont eu récemment un influx d'argent et qui est bon pour voilà déjà foncièrement je veux pas de renseignements sur elle parce que je veux pas que ça se sache non j'enquête sur les nains j'enquête sur les nains par contre est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais demander ou avec elle je pourrais discuter concernant tu peux poser des questions sur entre guillemets j'en disais les maléficiens en général quoi ? les maléficiens les mages noirs entre guillemets maléficiens ah d'accord parce que pour moi un maléficien c'est pas ça oui c'est quoi ? c'est un genre de maléficien maléficien ou maléficieux bon et ben de toute façon ça ça peut se faire que demain matin parce que là c'est pas loin d'être la nuit si je me souviens bien le soir oui il y a la soirée qui arrive il faut aller se coucher récupérer nos points de fortune parce que les portes vont bientôt se fermer elles sont pas déjà fermées non mais vous êtes rentré en ville vous avez retrouvé Dental pour moi vous êtes à l'auberge ah oui complètement dans ce cas là le mieux c'est qu'on pionce on se repose on fourbille les armes tour de garde voilà et puis demain matin moi je fais mes dotations au clergé de Verena et puis je pose des questions j'ai quelques achats à faire alors le lendemain matin il s'est rien passé pendant la nuit bien notable le lendemain matin il y a l'air d'avoir un tout petit peu d'agitation aux villes je peux poser une question ouais vas-y à l'auberge il n'y a pas des prospectus des trucs à visiter dans le coin genre notamment les crêtes grises crêtes noires alors il n'y a pas de prospectus ni quoi que ce soit le syndicat de tourisme est vraiment pourri ah ouais c'est clair clairement ils pourraient faire des efforts bah si vous voulez interroger les gens sans savoir où sont les crêtes noires il n'y a pas de ceci on récupère nos points de fortune attends une seconde ça pourrait être un truc à demander aux prêtres ou un truc comme ça genre j'ai entendu parler des crêtes noires vous savez où ça se trouve d'accord donc vous réveillez le lendemain matin vous avez récupéré vos points de fortune ouais vos points de blessure contre les nains sont récupérés sauf ce qu'ont pris des carreaux d'arbalète non mais j'étais full moi d'accord parce que le le pansement m'avait tout récupéré pas de ceci donc il y a un peu d'agitation en ville mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi jet de comérage carrément moi j'ai envie de savoir alors bah vous me faites un seul jet de comérage vous savez d'ici qu'il le fait j'ai bien envie c'est pas moi vas-y fais toi plaisir alors 45 sur 46 ok t'apprends que en fait une autre ferme a été attaquée et que c'est sûrement un coup d'énin les gens sont bien vénères j'ai bien envie d'aller voir la ferme dans quel état elle est en fait je vous savourai parce que c'est peut-être pas grand chose mais peut-être 2-3 infos à récupérer mais j'avoue que j'ai bien envie de regarder quand même c'est le joueur c'est le joueur qui vous l'a dit pendant que je vais au clergé de Vérenin vous pouvez faire un sou à la ferme on a Dornthal qui a des talents de pisteur à mettre à l'épreuve alors si il trouve des traces qui remontent vers le jeu manoir alors déjà tu vas me faire un test de camérage mademoiselle Béatrix alors ça y est ça coûte je peux faire un AFK de 30 secondes tu peux j'ai même j'ai soif et je me demandais si j'allais pas faire un AFK pour aller chercher à boire oh putain mais c'est pas vrai t'as loupé de combien j'ai loupé de 8 et 4 14 d'accord ok bon tu vas mettre un petit moment à trouver quelqu'un qui te répond mais finalement tu vas apprendre qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de temple de Vérenin ici ok la justice on va chez nous même quoi vous n'avez pas de McDo c'est une honte comment on peut vous appeler un centre urbain en même temps si tu veux créer une église tu sais où le faire maintenant ouais exactement tu veux t'installer les prêts de raison et les prêtres dans Rameur ils font le vœu de célibat ou pas non pas forcément ça dépend du clergé est-ce que par hasard il y a un temple de chalia alors tu demandes bah oui tu vas me dire clergé de commérage voilà et on te répond non il n'y a pas de temple de chalia ici et vous avez la temple de quoi vous avez bien la temple de merrage ah bah attends tu poses la question bah il y a le temple de Ranald oh putain enfoiré ah pas de Ranald pardon de Sigmar excuse moi ah oui Sigmar bon et bah quelque part tu l'as pas volé celle là je vais au temple de Sigmar ok t'arrives au temple de Sigmar tu vois qu'effectivement il y a un petit temple de Sigmar et d'ailleurs tu remarques qu'il y a des petits oratoires pour tous les dieux à côté ah bah c'est très bien alors bah déjà on va se diriger vers le petit oratoire de Verena je vais faire mon petit don à Verena alors clairement c'est pas c'est pas dans une c'est pas dans un oratoire que tu devrais faire parce que généralement les oratoires c'est c'est ou bien les prêtres c'est tout voilà c'est ou bien les prêtres du coin qui l'entretiennent ou bien c'est des fidèles de Verena qui l'entretiennent mais ils dépendent enfin ça dépend du du temple auquel ils sont attachés le problème c'est que toi t'es une infidèle de Verena donc du coup donc alors je vais déjà prier sur l'oratoire pour que Verena me guide Verena tu m'envoies une juste épreuve et je m'y soumets tiens fais-moi voir un test de gros smoul test de gem test de gros smoul allez hop que Verena est avec moi ou pas c'est plein d'oestrogènes il paraît les moules maintenant ok ouais bon puis là il se passe rien ok je vais laisser quelques pièces je vais même laisser 5 couronnes au temple de Sigmar parce que bon tu sais que c'est un jour d'un nain ça c'est un cinquième de nain c'est un membre de nain exactement un bras de nain justement je laisse un bras de nain c'est presque 5 heures de nain quoi au temple de Sigmar et je suppose qu'il y a des des acolytes qui sont présents au temple de Sigmar en fait il y a un prêtre je vais demander au prêtre comme le tapis dans la pente mon père pourrais-je vous déranger quelques minutes pas très longtemps ouais tu regardes Béatrice Hulvat adepte de Verena ah c'est pas adepte je suis pas adepte oui non je suis prêtresse pardon prêtresse prêtresse de Verena je vous emmerde euh non pas vous mon père c'est les voix dans ma tête c'est les voix dans ma tête ouais j'ai du mal avec les voix dans ma tête je suis venu ici car on m'a parlé de la communauté naine et euh j'avoue que je fais quelques recherches sur les nains Verena nous enseigne à recueillir des informations qui peuvent être intéressants pour l'Empire et il m'est venu euh bah à moi les nouvelles disant que les nains avaient vendu leurs mines et donc ils avaient dépensé tout l'argent de la vente à des beuveries ces créatures sont tellement matérialistes hein voilà par contre alors attends tu fais déjà un petit test de cariche s'il te plaît euh le point d'exception c'est un peu puéril quand même pour une prêtresse de la justice c'est clair oh putain allez je relance j'en ai marre j'en ai marre je sais pas si c'est une si bonne idée que ça de dire putain dans le centre de table ds c'est le sigbar là là c'est mieux tu vois là c'est mieux c'est dur tu déduis tout de suite ton point de fortune sur ta faille voilà c'est bon je vais retirer mon point de fortune est-ce que j'ai récupéré celui de la veille euh je vous l'ai dit oui ouais ok d'accord en fait j'aurais dû le laisser voilà bon donc euh donc oui ces créatures étant tellement matérialistes vous savez ce que c'est pas de dessin par contre j'ai appris que récemment des nains sont revenus pour dépenser des sommes d'argent assez importantes alors qu'a priori euh il n'avait rien enfin il n'y avait plus rien donc je me pose la question mais d'où venait cet argent euh des informations des ventes en plus ou des transactions qui m'auraient échappé Jéréna nous apprend à être très méticuleuse sur les informations alors euh tu regardes il dit euh j'ai oublié ce que vous me demandiez là je m'en doutais alors je vais pas le faire comme ça mais ça va être du genre moi il y en a demandé à toi c'est toi il y en a à savoir comment les nains ils ont eu du sou récemment récemment ouais mais c'est bon euh oui bah vous savez donc c'est un vieux qui te regarde un peu d'un air grillard il a l'air de te trouver assez à son goût en fait euh oui bah écoutez euh bref la ladale toujours d'accord pour aider une prêtresse d'un culte ami écoutez les nains bah écoutez ils ont un culte ouais j'ai bien compris les nains bah oui ils sont petits leur village c'est plus que l'ombre de ce qu'il a été quoi beaucoup d'entre eux sont partis tous ceux qui avaient de l'argent ont déménagé sont partis qui dans les crêtes grises qui cherchent des fortunes dans l'empire oui c'est ça mais ceux qui sont restés n'avaient vraiment plus rien donc comment ont-ils récupéré de l'argent comme ça les nains sont matérialistes mais dépensiers aussi une fois qu'ils ont tout dépensé l'argent n'est pas en génération spontanée je ne sais pas ils ont peut-être ils avaient peut-être quelque chose à vendre j'en sais rien moi j'ai pu comprendre que les nains n'étaient pas très partageurs d'informations alors bah ça surtout ceux-là c'est pas le nec plus ultra une petite théorie c'est pas le nec plus ultra tout ce tout leur chef s'accroche s'accroche à ses rêves enfin bon ils sont arrivés il y a 30 ans ils ont extrait du charbon pendant 27 ans et puis bah voilà il n'y a plus rien plutôt que de crever de faim ils ont vendu leur mine quoi maintenant c'est ça qui est intéressant aussi ils ont vendu leur mine alors que j'ai appris que le filon était épuisé alors déjà je ne comprends pas pourquoi ils veulent rester en râlant en disant qu'ils veulent récupérer leur mine si de toute façon elle est épuisée surtout ce que je comprends encore moins c'est quel est intérêt pour le nouvel acheteur d'acheter une mine avec un filon épuisé bah je ne sais rien ils n'arrêtent pas de nous parler d'or mais cette mine elle n'a jamais craché que du charbon ils vont dans la mine et ils crient filon rend l'argent t'attendais celle-là je me suis demandé à quel moment elle sortirait tu vois oh putain j'ai pas vu dire bon bref oui donc il y a quand même des choses bizarres je pense que je vais rester quelques temps ici histoire d'éclaircir ça Verna nous enseigne à ne pas garder des zones d'ombre sinon il y a peut-être une explication au fait qu'ils aient de l'or c'est peut-être eux qui attaquent les fermes oui mais autant d'or les fermiers seraient aussi riches que ça en tout cas plus que les nains vous avez vu dans quelle misère ils vivent font quoi là-dedans ils sont peut-être 15 à tout casser ouais par contre j'ai entendu en effet qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que les nains étaient responsables des attaques mais y a-t-il des preuves tangibles à t'en retrouver des corps de nains les survivants si on a eu ont-ils décrit des nains les attaquants a priori les preuves c'est que les nains sont mis à dépenser de l'argent qu'ils avaient plus c'est un peu faible comme lien de cause à effet je vous l'accorde je pense que je vais enquêter en tout cas je vous remercie grandement cher ami vous avez été d'une grande aide si tu pars enquête oublie pas de prendre ta petite corbeille vous savez nous avons pour devoir des délais ceux-là ne sont pas spécialement demandeurs de quoi que ce soit je vois si vous arrivez à si vous arrivez à faire en sorte que toute cette histoire ne tourne pas au vinaigre vous avez le droit à toutes mes belles par contre alors ça c'est complètement bêta de moi à moi même que s'ils sont obligés d'aider les nains et qu'on leur apporte la preuve que les nains n'y sont absolument pour rien on peut les forcer à au moins nous aider ne serait-ce qu'avec un prêtre de Sigmar en plus ça pourrait être sympa je ne suis pas sûr qu'on puisse les forcer à grand chose mais bon ton prêtre de Sigmar ça fait longtemps qu'il a lâché le marteau déjà il n'est pas marteau donc ça va il n'est pas de prime jeunesse tu vois que c'est plutôt un vieux quand même ce qu'il faut c'est un prêtre d'Ulric ça c'est de la classe ah putain tout de suite oh là là tu te laisses percer par des effets numériques ouais mais je ne sais pas il y a moins le côté sur la neige le côté sur la neige ? sur la neige t'as jamais vu la fureur de Veranda en action non mais ce serait bien un jour de la voir quand même on l'a vu on l'a vu sur la tronche d'un zombie la fureur de Veranda ouais elle fait au moins 30 degrés elle laisse pas passer les moustiques j'allais dire de toute façon si tu te prends une Veranda sur le coin de la figure je peux te dire que tu morfes parce que c'est pas de la petite Veranda ça dépend ça dépend du verre et de l'armature oh putain qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait bon j'aisse un peu la parole à mes petits camarades qui pendant que j'étais en quête de Temple et pendant que je posais au vieux prêtre de Sigma ont certainement dû faire des choses que fait Kradish ? il me suit que fait ça ? il suit Kradish je me demandais juste s'il avait une idée Kradish non mais il a du pétrole seulement écoute je regarde vite fait ce qui est marqué sur sa feuille de perso et non il n'y a pas marqué d'idée c'est peut-être pour ça à d'idée ça il faut demander à Tlon ou au coin de la licorne moi je jouerais avec vraiment Kradish j'aurais une idée je m'achèterais un chien comme ça il pourrait parler avec quelqu'un c'est moche ça monsieur non mais je pense que ça serait une bonne idée par contre d'avoir un petit animal pour Kradish un singe ? non non mais un babouin un chien de guerre ouais bah c'est l'idée un chien de guerre plutôt mais euh non Kradish je sais pas comment j'en sais rien par contre moi je sais ce que je veux acheter vas-y des pièges à loups euh moi je vais acheter des flèches d'accord euh ouais je me rééquipe euh je passe aussi à la truc pour me rééquiper arbalètes et euh et carreaux parce qu'on en a un bon stock et je vais aller taper dans le stock mais c'est prêt donc de 4 arbalètes on passe à 3 voilà et des carreaux bah je reprends bah j'en reprends 20 donc hop je retire 20 d'accord donc ça passe à 39 en stock parce que je suppose qu'il les avait saisis les mecs ils se sont barrés avec oui 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 ils ont saisi son arbalète et etc euh et moi ouais oui combien euh deux pièges à loups deux pièges à loups il y en a un que je vais laisser dans le dans la dans comment ça s'appelle dans le dans le dans le truc et un que je vais avoir en dans le dos attaché alors équipement ah bah ça tombe j'étais j'étais sur la bonne page alors par contre est-ce que j'ai une page pour les pièges à loups nourriture et boissons y a y a y a je crois je crois je l'ai lu mais ça fait un moment mais je crois qu'il y a un il y a peut-être ça dans l'arsenal du vieux monde qui est jaloux deux couronnes pièces alors là tu les trouves au même prix bon j'ai le droit de te lancer des dés pour négocier euh vas-y que bon histoire quand même que je cherche ça fera 10 cours et bah non et bah non ah bah en fait ah mais en fait non mais ceux-là ils sont vachement plus chers en fait et bon quoi parce qu'ils font le café c'est ça en fait tu es tu as les payé t'as loupé de combien attends je regarde euh tac 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 marchandage j'ai 56 donc j'ai loupé de 20 d'accord et bah tu as tu vas tu vas les payé euh 4 pistoles de plus chacun je suis convainc ouais alors 2 couronnes 4 pistoles attends attends je me mets sur la bonne feuille c'est à dire la mienne alors donc 2 couronnes 4 pistoles donc 2 fois donc 4 et et 4 euh 4 et 8 euh par contre je vous conseille en plus d'acheter cette graisse là pour les maintenir en l'état ça propose à une couronne le pour pour suffisamment pour entretenir ton pied ouais bah de toute façon ok et comme je dis j'en laisse un dans la péniche et j'en prends un avec moi en fait au revoir chers clients très chers marchands j'ai une question aussi ouais sur le fleuve et compagnie tu m'avais dit que tu me dirais ce que je retire des deux bouquins mon livre de sort et déjà t'as appris à lancer une boule de feu comme je te l'ai dit euh c'était sort que tu commences à apprendre c'était quoi ça déjà moustache non le livre de cuir qu'on a trouvé dans le sémaphore ah oui bah c'est euh je sais même plus ce que c'était donc on en reparle faut déjà que je réécoute c'est le catano garless c'est même plus de quoi il était question dans ce bouquin il faudrait que je reprenne la partie de ce moment là je peux t'avouer que étant donné que je pensais à vachement autre chose ces derniers temps je dirais ça après mon entretien euh plop 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 tu 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 Rien d'autre que vous voulez y acheter ou avoir comme renseignement dollars que je demandais oui bah où est cette putain d'endroit mieux ouais cette non ouais c'est à 10 12 kilomètres d'ici au sud et avec à suivre la la route en sortant ok ça traverse les bois Maybe faites attention c'est dangereux on va se faire attaquer sur la route enfin pas aujourd'hui je pense il y a des fermiers énervés qui vont peut-être nous attendre non mais moi en tout cas pour les cours c'est bon autre chose sinon un aim non c'est tout euh tu veux pas dealer ton anneau pour quelques jours de compagnon 1 garde bien sûr mes dotations pour être magicien je vais m'en débarrasser comme ça tiens on a assez de sous pour les payer réellement s'il faut on a 700 couronnes dans le pot commun oui mais quelque part l'anneau on en a plus besoin une fois qu'on l'aura buté parce qu'on aura buté la nécromancielle ah mais on l'a pas encore tué ouais mais qui sait si ça trouve c'est de l'anneau unique ouais c'est pour ça qu'il veut pas nous le donner ouais c'est mon précieux il a pas été forgé par Diana c'est encore mieux alors hé Beatrix rien à dire je vais te parler en tant que microbeur patatatlon 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 je crois que la dragonne la a tra... on y go ? euh donc vous partez ? oui ok euh... c'est une ferme qui a été amenée cette nuit bon bah on cherche les infos pour savoir où l'est cette ferme en fait je pense bah ça à mon avis c'est la discussion du moment je pense que ça va être assez facile oui mais il faut quand même le demander alors elle se situe à environ une dizaine de kilomètres au sud ouais et tu m'as dit que la nana était où ? à environ une dizaine de kilomètres au sud ok donc c'est sur notre chemin environ au sud et environ ça fait combien de kilomètres ? alors c'est les infos que vous avez eues bon bah chemin faisant voilà on arrive elle est morte d'une crise cardiaque c'est bien ça ? fini pour la saurer j'ai pas entendu ce qu'elle dit M.M.J. j'ai pas compris ce qu'elle dit M.M.J. alors j'ai demandé vous prenez le chemin des cratoires ? oui ok il faut s'arrêter à une des fermes de préférence sur la route donc euh... vous quittez euh... la ville euh... enfin environ euh... 500 mètres de la ville commence la forêt il y a eu un chemin qui... enfin il y a une route qui serpente euh... enfin qui... qui rentre dans la forêt donc c'est dégagé quand même sur le côté euh... puis vous marchez déjà deux bons kilomètres vous arrivez à une intersection donc euh... vous voyez sur votre gauche euh... direction euh... est euh... euh... il y a une ferme et euh... à droite il y a un chemin qui part dans la forêt sinon au sud continue un chemin et la route euh... dans la forêt bah on tape plein sud hein donc la ferme c'est pas une ferme qui a l'air dévastée c'est une ferme qui marche bah euh... de là comme ça euh... ouais ça a pas l'air euh... ça a pas l'air extrêmement dévasté non ? et si on va au sud ça veut dire qu'au retour il faudra passer par le nord ouais et jamais au nord et oui ! bah c'est tono pas après c'est un déco inter bon bah comme vous voulez hop bah sud allez hop donc vous redescendez donc vous progressez euh... pendant encore deux bons kilomètres et là de nouveau une intersection à part à l'est et à l'ouest et puis au sud ça continue euh... et vous avez l'impression qu'il y a des petites collines à l'ouest dans la forêt ou euh... hors de la forêt ? euh... vous êtes toujours dans la forêt euh... considère que c'est une grosse forêt quand même oui oui non mais comme tu disais la petite colline euh... euh... les petites collines tu les vois par dessus les arbres mais euh... voilà euh... faut continuer dans le sud hein euh... un peu peu hein ouais bon on doit donner une seule direction on doit donner une seule direction on y va quoi de toute façon on dirait le sud alors euh... ouais le temps dure le temps pendant des millions d'années quoi donc euh... vous progressez encore euh... sur deux kilomètres et euh... vous rencontrez toujours pas d'un intersection vous continuez à descendre vous faites encore deux kilomètres il y a de la végétation enfin il y a des animaux alors euh... euh... au moins 8-10 bons kilomètres et euh... ça va être l'heure de faire une pause hein si tu veux faire ton test de pistage maintenant ouais c'est vrai cras genre à 2-5 bah écoute euh... je... je... je trouve pas vraiment de traces euh... rien de très frag... de frag... de rien de très euh... c'est pas grand c'est pas grand c'est pas bien sûr en fait ce n'est ces traces de sabots avec cette marque de queue fourchue qui traîne par terre bon les gens euh... j'ai trouvé que des animaux quand ils étaient vider de leur sang bah il y a quand même des oiseaux dans le ciel c'est des oiseaux euh... buurs de sang ça s'appelle des chauves-souris hein bah non ça ça m'inquièterait pas tu vois mais le rouge-gorge buurs de sang voilà là déjà c'est un autre calibre quoi donc qu'est-ce que vous faites ? une petite pause ? bah oui oui on va faire une petite pause d'accord bon bah euh... vous pique-niquez dans le coin voilà ça a l'air d'être sympa la forêt a l'air un peu oppressante quand même mais euh... bon euh... euh... je teste mon piège à loup dans le sens où je l'ouvre euh... je prends un bâton etc... voir s'il marche bien tu vois s'il m'a pas vendu du euh... ouais alors est-ce que t'es un grand spécialiste du piégeage ? absolument pas du tout c'est pour ça que je le teste avant de me faire une connerie alors euh... tu vas me faire un test d'intelligence s'il te plaît euh... 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 alors t'installe le bordel et puis tu te laisses avec ton bâton puis t'as beau taper euh... il y a un truc qui a pas l'air de marcher quoi voilà alors tu comprends pas bien puis tu penses que t'as acheté une grosse camelote en fait oui ou que j'suis pas doué rires non c'est le camote rires euh... je demande à Kranich de zester hein mais c'est mon rigor euh... je le paye pour ça hein c'est moche ça monsieur je peux le regarder moi ? m'en fout il est pas là... nan d'abord Kranich rires il est pas là hein... que je m'abuse un peu avec lui rires ah t'es moche enfin si le MJ est pas d'accord je le fais pas hein c'est un super endroit c'est un peu couillon quoi rires rires je lui fais un jet de quoi avec Kranich ? euh... attends je suis en train de regarder s'il a une compétence euh... de piégeage ? euh... parce que bon il a quoi esquive euh... soin euh... connaissance empire euh... language spiel et c'est tout hein après c'est que des talents qu'il a je vais regarder s'il avait chasse ou quoi que ce soit non 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 ok alors vas-y bah un test de quoi alors ? euh... un test d'intelligence raté ok c'est beaucoup ? bah il a... combien ? il a 31 en intelligence d'accord oui non mais j'ai pas regardé combien t'avais fait non non bah... machin non je comprends pas ça marche pas vous pouvez essayer ? ouais bah... j'ai 44 en intelligence et euh... 17 et j'ai pistage éventuellement je sais pas oui enfin bon toi en plus t'es euh... t'es plutôt un chasseur quand même hein... ouais j'ai pas la compétence en chasse mais euh... oui mais enfin bon euh... voilà... c'est quand même comment va... marche quand même vaguement euh... ce genre de chose hein... ouais voilà... non mais voilà pourquoi tu n'as pas été champion de Boganathan euh... euh... crunch voilà... il faut mettre ce loquet là et puis là ça marche tu vois... ping ! mais en fait euh... voilà c'est euh... le truc c'est que euh... euh... il y a une sécurité dessus et qu'eux euh... ils l'ont laissé bien en place quoi... euh... l'intérêt c'est juste que je puisse l'installer quand j'ai le temps de l'installer hein... c'est pour ça que je le teste avant... parce que je pourrais jamais le faire dans la précipitation de toute façon... ouais... du coup celui de laisser sur le bateau sert à rien... mais celui que j'ai laissé sur le bateau il est là pour... il est en stock en fait... si tu prends un piège à loup... tu l'installes sur un bout de bois... tu peux t'en servir de masse du bout de bois... tu chopes la tête du gars... ça se referme sur sa tête euh... ouais alors... sauf que si ça se referme à n'importe quel autre moment t'es déséquilibré... t'as pas l'air bon... ah... tout ça tout ça mais voilà... le machin il saute de ton bâton et tu tue un petit petit camarade... ou il glisse sur le bâton et il te choppe les bras... vous êtes vachement négatif quand même... on appelle ça un piège à cons hein c'est ça... oui mais voir le temps c'est Cep c'est pas grave... mais euh... toi tu m'en veux encore... mais fais gaffe à ton pied hein Cep... tu sais euh... c'est gros hein... Cep... bon... on arrête là pour ce soir ? ouais c'est ce que j'étais en train de vouloir dire... je préconisais qu'on s'arrête là... en plus comme ça cradis sera content... quand il viendra la prochaine fois il pourra directement taper... ça va être cool... ça sera but... ouais... bah du coup euh... merci pour euh... ce moment hein... comme dirait l'autre... et euh... rires... 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 sur la diffusion... elle est rediffusée sur... la chaîne youtube... et en parallèle en podcast... accessible sur euh... iphone... itunes... tout ça comme ça... euh... voilà... la fin de ta forme euh... il mettra la référence du podcast... euh... comme ça je... je rentrais parce que je savais pas qu'il y avait un podcast en fait... moi je regardais sur youtube mais je savais pas qu'il y avait un podcast... ouais ouais bah y'a un podcast hein... mais ça... ça commence à monter l'on c'est cool... voilà... et puis euh... et éventuellement euh... faites plein de vues parce que comme ça je pourrais peut-être manger des kebabs à l'oeil hein... pas vraiment à l'oeil... avec la bouche c'est mieux... c'est mieux ouais... parce que j'avais pas eu... c'est assez compliqué... bon allez... au revoir... bisous sur la face droite...